Et l'élever, et reconnaître qu'en dehors de lui, en effet, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre seigneur. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient que par moi, il avait tout à fait raison. Parce qu'il n'y a eu que lui seul qui a réalisé tout ce qu'il fallait pour que l'homme séparé de Dieu soit réconcilié avec Dieu. Pour que ce fossé qui existait entre nous et Dieu soit comblé. Il n'y a que lui qui l'a comblé. Et il l'a comblé comment? Il l'a comblé par un bois, le bois de la croix. Et c'est pourquoi, ce soir, j'aimerais vous inviter ensemble à tirer les leçons du message que Jésus a voulu nous laisser à la croix. Justement au travers des paroles que lui-même a prononcées sur la croix. Il a prononcé un certain nombre de paroles. Et ces paroles-là constituent un message fort que Christ voulait laisser à son peuple, que Christ voulait laisser à l'humanité. J'aurai l'occasion de revenir sur les conséquences de la croix. Mais ça, ce sera à la fin de ce temps que nous partageons ensemble. Mais auparavant, dans cette première partie, nous allons examiner ensemble le message de la croix. Alors, quel message Jésus-Christ a voulu lancer à l'humanité? Quel message Jésus-Christ a voulu lancer aux hommes et aux femmes qui viendront derrière lui, avec lui, pour se donner entièrement? Parce qu'ils ont découvert que c'est lui seul qui a le chemin, que c'est lui seul qui a la vérité et que c'est lui seul qui a la vie. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner? Alors, que la grâce de Dieu nous visite ce soir, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante. Cette parole-là est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui anime le prédicateur, les paroles qui sortiront de sa bouche ne seront que des paroles vaines. C'est pourquoi ce soir j'ai besoin de la grâce du Saint-Esprit, j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. En sorte que même ce que je pense connaître, que le Seigneur Saint-Esprit lui-même prenne tout ce qui va sortir de moi ce soir pour transformer en un message puissant, un message vivant pour le peuple de Dieu. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, ce message ne serait qu'un discours. Et je ne suis pas là pour prononcer un discours, je suis là pour prononcer la parole de Dieu. Cette parole qui change des vies, cette parole qui transforme des cœurs, cette parole qui est capable de changer toute une nation, le monde entier. C'est cette parole-là que je veux présenter à ton peuple. Alors Saint-Esprit, s'il te plaît, conduis-moi ce soir afin que quelqu'un reçoive un message de ta part et que la parole qui va être libérée guérisse quelqu'un. Parce que tu as envoyé cette parole pour guérir quelqu'un. Quelqu'un qui est malade physiquement, quelqu'un qui est malade psychologiquement, quelqu'un qui est malade émotionnellement. Il y a des gens qui sont malades financièrement, matériellement. Et bien que ce soir, il y ait une puissance qui sort de ta part et qui guérisse les uns et les autres. Et au-delà de tout, nous voulons que notre esprit soit connecté à ton esprit. Que notre esprit soit attaché à la présence de Dieu. Nous ne voulons pas terminer ce message en continuant de nous attarder sur les choses d'en bas. Nous voulons considérer les choses d'en haut. Nous voulons regarder les choses d'en haut. Parce que les choses d'en bas sont passagères. Mais celles qui sont en haut sont éternelles. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes ce soir. Afin que la gloire de Dieu se manifeste sur la vie du peuple de Dieu. Sois béni pour tout ce que nous allons recevoir de toi. Tout ce que nous allons vivre avec toi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, quel message? Quel message? Jésus-Christ a voulu passer à l'humanité alors qu'il était sur la croix. C'est le vendredi. On l'a arrêté. On l'a faussement accusé. On l'a jugé. Et puis, le jugement, c'était qu'il soit crucifié. Il a été transporté sur cette montagne appelée le crâne Golgotha. Il a été transporté là. Et les soldats romains l'ont en effet crucifié. Les mains crucifiées. Les pieds crucifiés. Et alors qu'il était pendu à ce bois, eh bien, il va prononcer cette parole. Cette parole. Et les sept paroles constituent un message. Un message que Dieu, Christ, voulait lancer à l'humanité. Et le premier message que Jésus a voulu lancer à l'humanité, nous le trouvons dans Luc chapitre 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Alors qu'il était donc sur cette croix, en train de lutter entre la vie et la mort. Comme certaines personnes aujourd'hui sont, ce n'est pas la croix, certes, mais ils sont couchés avec ce virus, coronavirus, intubés, avec toutes sortes d'appareils autour de leur vie. Et tu es en train de lutter entre la vie et la mort. Écoutez, il y a un message que Jésus veut te passer. Il y a un message que Jésus veut passer à l'humanité. Au verset 34, qu'est-ce que nous pouvons lire ? Luc 23, verset 34, et disant le... Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est bien Luc 23, verset 34. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Non, ce n'est pas là. Alors, pardon, excusez-moi. Moi, je suis dans Luc 24. C'est moi qui me trompe. Luc 24, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crane, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Cette première parole que Jésus va prononcer à la croix. Ce n'est pas Luc 23, verset 34. Attendez, il y a quelqu'un qui me dit que je n'ai pas bien lu, mais je pense que j'ai très bien lu. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crane, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Je suis dans Luc, maman. Luc 23, verset 34. Voilà. Donc, cette première parole que Jésus a prononcée sur la croix, c'est une parole de pardon. Une parole de pardon. Jésus est sur la croix. Et la première chose qu'il veut nous laisser comme message, c'est un message de pardon. Alors qu'il était pendu là, il y avait les passants, ceux qui allaient et qui venaient, les gens qui étaient là pour se moquer de lui, et qui se disaient, mais lui qui a guéri les autres, lui qui a dit telle chose et telle autre chose, eh bien qu'il descend de la croix, et on se moquait de lui. Et Jésus, en guise de réponse, va demander à son Père de pardonner à ses bourreaux, de pardonner au peuple qui était en train de se moquer de lui, de pardonner à cette humanité. Pourquoi ? Il dit, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel message de pardon ? Est-ce que vous savez que il y a des choses que les gens disent de vous, que les gens font sur vous, parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils font. Il y a des gens qui suivent des mouvements de foule, parce qu'ils ont entendu que quelqu'un ne vous aime pas, ils ont entendu de la bouche de quelqu'un qui ne vous aime pas, sortir des insanités sur votre vie, des insultes sur votre vie, des mensonges sur votre vie, et ils achètent seulement ce qui est sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. Et ils commencent à vous haïr et à dire du mal de vous. Il y a des gens qui vous disent autant de choses parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est le message que Jésus a voulu nous laisser. Pardon, pardonne, si quelqu'un te fait du mal, qu'il le fasse en connaissance de cause ou ne sachant pas ce qu'il fait, Jésus nous appelle au pardon. Et c'est le message que j'aimerais vous laisser en ce vendredi saint, que nous apprenions à nous pardonner les uns les autres, que dans nos familles, nous apprenions à nous pardonner. Nous suivons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et ce que j'entends, c'est qu'au sortir de ce temps de confinement, il y aura beaucoup de familles qui vont se séparer parce qu'ils se sont tellement faits des querelles dans ce temps où personne ne sait aller nulle part que la résolution, c'est de se séparer une fois que ce confinement est terminé. Il y aura des divorces après ce temps de confinement. Nous avons espéré que ce temps de confinement allait rapprocher les gens les uns avec les autres. Nous avons espéré que ce temps de confinement va permettre aux époux de se connaître davantage. Mais malheureusement, c'est parfois le contraire qui se produit. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui as déjà pris peut-être une résolution, parce que c'est enfin, en ce moment-là, que tu découvres ce qu'est réellement la femme qui t'a accompagnée pendant autant d'années et pendant le temps que vous n'arriviez, vous ne pouviez pas vous rencontrer. Peut-être que c'est le moment où tu as découvert enfin l'homme qui est avec toi depuis des années et parce que vous n'aviez pas le temps de vous rencontrer, tu ne le connaissais pas vraiment. Eh bien, toi qui as pris une telle résolution, j'aimerais vous encourager à vous pardonner les uns les autres. Que les enfants qui ont une dent contre les parents, parce que vous savez, dans ce temps de confinement, il n'y a pas que de la joie. Garder les enfants enfermés pendant autant de semaines, eh bien, ça devient parfois très difficile. Et il se pourrait que certains enfants commencent à mal regarder leurs parents, à ne pas comprendre leurs parents, à prendre des résolutions vis-à-vis de leurs parents. Ce que j'aimerais vous lancer comme appel de la part de Jésus-Christ, c'est l'esprit du pardon. Que les parents apprennent à pardonner leurs enfants, que les enfants apprennent à pardonner leurs parents. Que les époux apprennent à pardonner leurs épouses, que les épouses apprennent à pardonner leurs époux. C'est le message, le premier message que Jésus veut laisser à l'humanité. Et il donne un exemple. Alors qu'il était en train de souffrir. C'était vraiment la souffrance de la mort. Il rassemble les forces pour dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut dire qu'il a souffert autant que Jésus est en train de souffrir sur la croix ? Tout ce que tu as vécu de quelqu'un, toutes les méchancetés que tu as reçues, que tu as entendues, ça n'a rien de comparable avec ce que Jésus a vécu. Malgré cela, Jésus a trouvé la force de dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le premier message qu'il nous laisse, c'est un message de pardon. Pardonnons-nous les uns les autres. Qu'il y ait un pardon que les nations s'accordent. Il y a des nations qui se sont combattues pendant des années, pendant des siècles. Et bien que le Seigneur répande son esprit de pardon sur les nations afin qu'il y ait des réconciliations nationales, des réconciliations entre États, des réconciliations entre continents. Il y a des continents qui ont exploité les autres, certains continents. Et bien que en cette période de Pâques, l'esprit de pardon descende dans le cœur des dirigeants afin qu'il y ait cette capacité de se pardonner, même entre nations et même entre continents. Alors soyez bénis parce que ça c'est le premier message que Jésus a voulu nous laisser. Le deuxième message que Jésus a voulu nous laisser, je suis toujours dans Luc 23, cette fois-ci au verset 43, Luc 23 verset 43, qu'est-ce que j'y lis ? Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia ! Pour que ceux qui ne connaissent pas la Bible comme vous, vous la connaissez, je vous lis le passage, l'entièreté de cette séquence pour que nous puissions savoir de quoi il est question. Donc, alors, l'un des malfaiteurs, parce que Jésus a été crucifié, un brigand à sa gauche, un brigand à sa droite, et l'un des malfaiteurs crucifié l'injuliait disant « Ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous ! » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et c'est en ce moment qu'au verset 43, Jésus lui répondit « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia ! Le deuxième message que Jésus laisse à l'humanité et le deuxième message que Jésus te laisse, c'est un message d'assurance. L'assurance. Il dit « Aujourd'hui, ce n'est pas dans dix ans, ce n'est pas le jour où il y aura la résurrection de tout le monde. » Non, il dit « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Quelle assurance ! Et ce que j'ai fait, et les crimes que j'ai commis, et les crimes pour lesquels je suis à la croix, quand sera-t-il ? Il dit « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. » Alléluia ! Et tous ces vols que j'ai commis, « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. » Et tous les adultères, et toutes ces choses que j'ai faites, il dit « Ça n'a rien à voir. » À partir du moment où tu m'as invité à me souvenir de toi, je te le dis, et maintenant, je me souviens de toi, je te connais, et je me souviens de toi, et tu vas entrer dans le paradis avec moi. Alléluia ! Quelle assurance ! Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, il y a parfois des moments où on passe par des périodes de doute. Périodes de doute parce que notre vie ne reflète pas tout à fait ce que la parole de Dieu nous invite à avoir comme vie. Parfois, nos paroles ne reflètent pas les paroles de Jésus. Nos actes ne reflètent pas les actes de Jésus. Toute notre vie ne ressemble pas à celle de Jésus. À un moment donné, il y a toutes ces pensées, le diable qui va venir avec ces paroles pour te dire « Non, toi, tu penses que tu vas aller au ciel, tu n'iras plus jamais au ciel. » J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme ce brigand qui a parlé à Jésus, Jésus lui a dit « Sois assuré qu'aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Alléluia ! Et j'aimerais vous laisser cette assurance-là. Si votre vie a été placée entre les mains de Jésus, hier nous avons vu que nous sommes dans les mains de Jésus et le Père lui-même nous tient. Nous sommes doublement sécurisés. La main de Jésus nous entoure, les mains du Père nous entourent. Nous sommes doublement sécurisés. Et c'est pourquoi j'aimerais simplement lancer l'appel à quelqu'un de continuer de t'abandonner entre les mains de Dieu, de continuer de chercher Dieu de tout ton cœur comme ce brigand à la croix. Il a oublié tout ce qu'il a fait et il s'est concentré sur le Seigneur en disant « Souviens-toi de moi. » C'était du fond de son cœur et j'ai cette bonne nouvelle pour toi. Aussi longtemps que tu vas apprendre à venir au Seigneur du fond de ton cœur, quel que soit ce que tu as fait, pour lui faire connaître ce que tu as fait, il te dirait à lui-même « Je te pardonne » et « Viens entrer dans la joie de ton maître. » Alléluia ! Alors c'est pourquoi j'aimerais vous laisser ce message d'assurance. Vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Je crois que c'est dans la première épute de Jean chapitre 5 verset 13 où Jean dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez vous qui croyez au nom du Fils de Dieu que vous avez la vie éternelle. » Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Tu as la vie éternelle. Aucun sorcier ne peut prendre ta vie éternelle. Aucun démon ne peut prendre ta vie éternelle. Le diable lui-même ne pourra pas te voler la vie éternelle. Parce que quand Dieu te donne la vie, il la donne en abondance et personne ne peut la reprendre. Alléluia ! Alors, c'était le deuxième message. Non seulement il nous appelle à un esprit de pardon, mais deuxièmement, il nous appelle à avoir l'assurance. Bien-aimé, il faut marcher avec assurance. Il faut savoir avec certitude que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, leur place c'est au ciel. Ce n'est plus un enfer. Ta destinée, c'est le ciel. Ce n'est plus dans l'enfer. C'est pourquoi moi, je ne dis pas que je n'accorde pas de crédit, mais je prends avec des pincettes les gens qui ont des New Deaf Experiences, comment on dit ça ? En français. Ah là là, excusez-moi. Bon, mais vous comprenez, n'est-ce pas ? Des expériences de mort, de mort clinique. Des gens qui sont morts cliniquement et puis qui reviennent, qui donnent des témoignages époustouflants. J'ai vu l'officiel, j'ai vu l'enfer, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Faites très attention. Faites très attention. Ne basez jamais votre vie sur des témoignages comme ça. Alléluia. Voilà. Jamais. 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 Alors, pour insister que quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous pouvez avoir cette assurance, cette certitude. que quoi qu'il arrive, tu vas aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Covid-19 ou pas Covid-19, si Covid-19 emporte un enfant de Dieu, il l'emporte dans la présence de son créateur. Alléluia. Si le cancer emporte un enfant de Dieu, il l'emporte dans la présence de son créateur. C'est cette assurance que nous avons. Et quand j'ai cette assurance-là, de quoi aurais-je peur ? De qui aurais-je peur ? Quelle maladie va me faire perdre le sommeil ? Rien ne peut me faire perdre le sommeil parce que j'ai une assurance. Alléluia. J'ai cette ferme assurance que le jour où le diable va penser avoir gagné ou la maladie va penser avoir gagné, c'est ce jour-là où ils vont perdre définitivement. Alléluia. Parce qu'en ce moment, tu vas entrer dans la présence de ton Dieu et là, la Bible déclare qu'il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de pleurs, Dieu lui-même est sur les larmes. En ce moment-là, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. C'est la gloire de Dieu. Nous serons dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, c'est pourquoi tu dois avoir cette assurance. Marche avec assurance. Que quelqu'un vienne dire, toi, tu ne sais pas qui je suis. Si tu savais qui j'étais et tu ne me parlais pas comme tu me parles. Non. Je dirais toujours à ce type de personne-là. Et toi, tu sais qui je suis ? Alléluia. Moi, je suis un enfant de Dieu destiné pour le ciel. Alléluia. Pour le paradis. Même si sur la terre, on t'enlevait la vie, on t'enlevait, on te retirait quoi que ce soit, eh bien, tu peux être assuré que ta place est dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons vu deux messages que Jésus a voulu lancer à l'humanité à partir de la croix. Un message de pardon, un message d'assurance. Assurance pour ceux qui l'ont reçu comme sauveur et comme seigneur. Ce n'est pas l'assurance pour tout le monde. Ce ne sont pas tous ceux qui meurent qui vont aller au ciel. Est-ce qu'on se comprend bien ? Tous ceux qui meurent ne vont pas au ciel, vont au ciel, au paradis, que ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme leur sauveur et comme leur seigneur, qui vivent d'après les principes de la parole de Dieu. Eux-là peuvent avoir l'assurance d'aller au ciel. Alléluia. C'est pourquoi vous ne m'entendrez pas quand je prêche ou que je conduise un service d'inhumation. Voyez-vous, il y a des gens qui ont l'art de jeter toutes sortes d'éloges post-mortem. Non, non. Pas d'éloges post-mortem. Si nous avons des éloges à faire à quelqu'un, c'est maintenant. Pendant qu'il vit. Alléluia. Parce que de l'autre côté, il n'y a que Dieu qui sache qui est qui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Troisième message que Jésus laisse à l'humanité. J'ai appelé cela le message d'assumer ses responsabilités jusqu'au bout. La responsabilité assumée jusqu'au bout. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Jean chapitre 19 verset 26 Jean 19 verset 26 et 27 qu'est-ce que nous lisons. Jésus, rappelez-vous qu'il est sur la croix. Près de la croix de Jésus verset 25 se tenait sa mère et la soeur de sa mère. Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voilà ton fils. Puis il dit au disciple voilà ta mère et dès ce moment le disciple le prie chez lui. Alléluia. Écoutez, Jésus est à la croix et vous savez que généralement quand les gens sont dans leurs tout derniers instants de la vie il n'y a vraiment plus de place pour penser aux autres. Pour les pasteurs qui sont au chevet des mourins et bien la plupart se rendent compte que généralement dans les derniers instants de la vie on n'a plus vraiment de penser pour quelqu'un d'autre. Mais Jésus alors qu'il est là dans cette souffrance prêt à mourir il réalise une chose qu'il avait une responsabilité et cette responsabilité c'était l'avenir de sa mère sans lui pendant qu'il était sur la terre il était le charpentier il a travaillé pour nourrir sa mère il a travaillé pour s'occuper de sa mère écoutez c'est pour vous dire bien aimé apprenons si nous ne le savons pas encore à nous occuper de nos parents s'ils sont encore vivants si ta mère est encore en vie prends un bon soin s'il te plaît prends un bon soin il ne faut pas attendre qu'elle meure et puis tu vas envoyer 500 dollars pour qu'on fasse son enterrement au village non ça ça ne sert à rien maintenant que tu as les 500 dollars envoie lui surtout dans ce temps de confinement pour qu'elle puisse manger correctement alléluia Jésus se rend compte que l'avenir de sa mère est en jeu ici pendant que lui s'en va c'est pourquoi il va assumer ses responsabilités jusqu'au bout et il dit à sa femme voyant le disciple qui les met Jean seul Jean était là à la croix avec les femmes dont nous avons dû citer les noms tout à l'heure seul Jean était là tous les disciples ont disparu tous sont partis écoutez-moi bien quand toi tu vas traverser ton moment de la croix quand tu seras en train de souffrir vraiment cette souffrance ultime tu risques d'être seul les hommes qui ont mangé à la même table avec toi les femmes qui se sont réjouies avec toi dans les mêmes gandhas qui ont bu les bières avec toi quand tu seras là et bien tu seras seul tu seras seul et qui imagine-toi qui va être à ton côté généralement c'est le conjoint le mari ou la femme qui sera là la maman ta maman qui sera là Jésus réalise qu'en ce moment là il doit assumer sa responsabilité jusqu'au bout et c'est pourquoi il confie sa mère au disciple qui les met à Jean et il confie le disciple qui les met à sa mère Alléluia quelle grâce quelle puissance sortie de la bouche de notre Seigneur et il faut apprendre à assumer nos responsabilités jusqu'au bout même si ça nous coûte notre vie même si ça nous coûte très cher tu dois assumer tes responsabilités jusqu'au bout et s'il y a quelque chose que les êtres humains ont abandonné ont oublié et ne veulent pas faire c'est assumer leurs responsabilités et ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis le jardin d'Éden Adam a accusé Ève la femme que Dieu lui a donné de l'avoir conduit dans le péché alors que c'est à lui que Dieu avait parlé il dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné du fruit de l'arbre interdit et j'ai mangé c'est cette femme là fuite de responsabilité et quand Dieu parle à la femme qu'est-ce qu'il dit non c'est le serpent elle fuit aussi ses responsabilités et comme le serpent n'avait plus personne sur qui jeter la responsabilité il a récolté les conséquences de tous les coups est-ce que vous m'entendez il faut que dans ce monde dans ce monde où nous sommes particulièrement dans cette saison nous apprenions à assumer nos responsabilités jusqu'au bout il y a des il y a des des nations il y a des dirigeants qui n'assument pas leurs responsabilités dans cette période de pandémie il y a des pays où les dirigeants n'assument pas leurs responsabilités on laisse la population se débrouiller toute seule tu dois assumer ta responsabilité si tu as accepté cette charge de l'état d'être ministre dans un gouvernement d'être le président de l'état d'être dans dans l'assemblée de ton pays et bien c'est pour assumer tes responsabilités et c'est pour des saisons comme celle-ci que nous devons apprendre à assumer toutes nos responsabilités Alléluia alors que Dieu nous aide à assumer nos responsabilités jusqu'au bout même si ça te fait mal Amen Alléluia c'était donc le troisième message que Jésus a laissé à l'humanité c'est le message d'apprendre à assumer toutes nos responsabilités jusqu'au bout Alléluia jusqu'au bout jusqu'au bout je disais tout à l'heure qu'en sortant de ce temps de confinement il y a des couples qui risquent de voler un éclat et bien il faut que tu assumes ta responsabilité jusqu'au bout tu t'es tenu devant monsieur l'officier de l'état civil pour dire cette jeune fille là je te promets oh monsieur l'officier de l'état civil de prendre cette fille d'être avec elle de vivre avec elle dans les bons comme dans les mauvais jours jusqu'à ce que la mort nous sépare et pour les enfants de Dieu tu es même allé à l'église avec cette fille là tu es allé à l'église convoquer le pasteur convoquer les assistants convoquer l'église convoquer tout le monde et tu sais quoi à partir du moment où tu as convoqué tout ce monde là les anges sont venus Dieu était là tu étais engagé devant toutes ces personnes et ces autorités spirituelles pour dire je promets de te prendre et de vivre avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare et maintenant il y a confinement tu veux te séparer assume tes responsabilités jusqu'au bout sinon tu serais un irresponsable Alléluia que cet esprit d'irresponsabilité disparaisse de la vie des hommes et des femmes particulièrement chrétiens et que nous assumions nos responsabilités jusqu'au bout Alléluia il y en a combien qui ont dit oui Seigneur moi je vais te servir je vais devenir pasteur qui ont été à l'école biblique et puis tu es sorti on t'a annommé pasteur pasteur d'une église et en ce moment la tente de confinement tu te rends compte comment ça va être à la fin du confinement on ne sait pas combien de temps ça va prendre peut-être que je vais perdre mon église peut-être que je ne pourrai plus payer le loyer peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que personne ne pourra me prendre en charge et en ce moment là il y a des gens qui risquent de fuir de quitter le ministère et de partir quelque part assume tes responsabilités si tu as accepté que tu vas servir Dieu tu vas le servir jusqu'au bout il ne faut pas arrêter il ne faut pas abandonner parce que les choses deviennent difficiles et compliquées Alléluia il y a des gens qui risquent de profiter de ce moment là pour dire les études comme ça s'est arrêté comme je n'ai pas eu le temps de faire les recherches comme je devais faire mes recherches et bien je pense que je vais arrêter les études ce n'est pas le moment assume tes responsabilités jusqu'au bout continue Alléluia si ça reprend et bien continue parce que tu dois assumer tes responsabilités jusqu'au bout ça c'était le troisième message le quatrième message que Jésus laisse à l'humanité c'est un message d'honneut été soyons honnêtes honnêtes avec nous-mêmes et honnêtes avec les autres dans l'évangile de Matthieu chapitre 27 ça doit être le verset 46 Matthieu 27 verset 46 Matthieu 27 verset 46 levez-vous pardon je suis au chapitre 26 Matthieu 27 qu'est-ce que j'ai dit verset 46 alors je lis à partir du verset 45 depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Elie Elie Lama Sabachtani c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire il appelle Elie et puis et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit du vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donnant à boire mais les autres disaient laisse voyons si Elie viendra le sauver est-ce que vous voyez le quatrième message que Jésus a voulu nous laisser c'est d'être honnête avec nous-mêmes il dit pourquoi mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné est-ce que vous vous représentez Jésus qui a marché sur la terre Jésus le fils de Dieu qui a ressuscité des morts qui a opéré des miracles qui a fait tellement de choses Jésus en ce moment-là il sent dans son être intérieur le vide parce que la présence de Dieu n'était plus là Dieu a dû se détourner de son fils le temps d'un instant pour que tout tout le poids des péchés du monde entier que tout puisse reposer sur lui et à partir du moment où le péché du monde entier les maladies du monde entier les malédictions du monde entier tout ce qui accablait l'être humain l'homme à partir du moment où toutes ces choses se sont déposées sur lui la Bible dit lisez Esaïe 53 vous allez voir qu'il n'avait même plus l'apparence d'un homme il ne ressemblait plus à un homme il était méconnaissable parce que Dieu s'est détourné à un instant de lui et Jésus parle honnêtement à son père pourquoi m'as-tu abandonné vous savez pourquoi je parle de message d'honnêteté Dieu lance à l'être humain que nous sommes d'être honnête avec nous-mêmes honnête avec les autres surtout les chrétiens nous là les hyper spirituels ceux là qui mangent tous les jours avec Dieu petit de géné on a déjà l'impression que le matin c'est toi même qui dresse la table pour que Dieu vienne manger le petit de géné il y a des gens qui donnent l'impression d'être vraiment assis avec Dieu et puis on entend Dieu Dieu parle on est devenu parfois tellement spirituel qu'on est complètement pardon en dehors des problèmes des gens merci beaucoup pour le verre d'eau que vous allez m'apporter pardonnez-moi alors Jésus appelle à l'honnêteté sois honnête avec toi même et sois honnête avec les gens de ta maison sois honnête avec l'humanité sois honnête parce que Jésus a été honnête honnête avec son père il dit mais pourquoi tu m'as abandonné Alléluia j'espère que vous me comprenez ce soir ça c'est un message un message fort que Jésus lance à l'humanité arrête d'être hyper spirituel hein arrête de te prendre pour un 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 super homme hein un superman non tu n'es pas superman je ne suis pas superman merci beaucoup j'ai besoin de Dieu et tu as besoin de Dieu Alléluia voilà donc maintenant je vais continuer avec le le cinquième message que Jésus a voulu laisser à l'humanité vous m'avez suivi donc Jésus nous laisse un message de pardon il nous laisse un message d'assurance il nous laisse un message où on nous invite à assumer nos responsabilités jusqu'au bout et quatrièmement il nous laisse un message où on nous appelle à l'honnêteté honnêteté avec nous-mêmes et le cinquième message c'est le message d'humanité sois humain Alléluia nous sommes toujours dans l'évangile de Jean pas toujours parce que là on était dans Matthieu maintenant dans l'évangile de Jean chapitre 19 verset 28 verset 28 nous avons presque lu ça tout à l'heure après cela Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit afin que l'écriture soit accomplie j'ai soif il dit j'ai soif et il y avait là un vase plein de vinaigre les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope ils l'approchèrent de sa bouche et quand Jésus eut pris le vinaigre il dit je viendrai avec ce qu'il va dire tout à l'heure mais le cinquième message qu'il nous laisse c'est un message d'humanité Jésus était parfaitement Dieu et il était parfaitement humain et là il laisse manifester son humanité l'homme a besoin de manger il a besoin de boire et Jésus en tant qu'être humain avait besoin de manger il avait besoin de boire et ici il laisse vraiment libre cours à son humanité pour dire aux gens j'ai soif écoutez bien aimé soyons humains soyons humains tu es un être humain tu n'es pas un ange tu es un être humain et toute personne que tu as à côté de toi est un être humain ce n'est pas un ange il y a des gens qui veulent que leur mari soit un ange mais le mari ne sera jamais un ange sur cette terre il y a des hommes qui veulent que leur femme soit un ange ta femme ne sera jamais un ange sur cette terre alors sois humain et accepte l'humanité de l'autre alléluia il y a des choses que l'être humain aura du mal à faire à réaliser il n'y a que l'être spirituel qui est capable d'opérer un certain nombre de choses que l'être humain ne peut pas faire alors Jésus ici il nous laisse un message en disant soyez humains moi j'ai eu soif et j'ai laissé entendre ma soif et bien que tu laisses entendre ton humanité et on va pouvoir t'aider dans ton besoin alléluia c'est pourquoi Jésus a dit demandez on nous abandonnera il parle pas seulement de lui demander à lui mais même entre nous ici si tu ne fais pas connaître ton besoin qui est-ce qui va pouvoir t'aider il y a des gens qui sont tellement comment je vais dire ils veulent tout cacher on veut tellement tout cacher que personne ne doit rien savoir et bien si les gens ne savent pas particulièrement dans la famille de Christ si les gens ne savent pas ce de quoi tu as besoin il n'y a personne qui va pouvoir te venir en aide c'est pourquoi reste humain si tu n'as pas à manger je ne dis pas de commencer à raconter à qui veut bien l'entendre oh je n'ai pas pu manger hier soir non mais il y a des personnes il y a quand même des personnes de confiance à qui tu peux parler et j'aimerais vous inviter à apprendre à parler alléluia apprends à parler s'il te manque du nécessaire ne reste pas dans ton coin apprends à parler je le dis parce que nous avons expérimenté ces choses dans l'église des gens qui parfois n'ont même pas le riz à cuire mais et on est tellement dans cette Europe là où chacun est chez soi chacun pour soi Dieu pour tous où on n'a pas envie de faire connaître notre besoin mais il faut apprendre à faire connaître votre besoin afin que quelqu'un puisse le rencontrer soit humain Amen ça c'était le cinquième message le sixième message que Jésus a voulu laisser à l'humanité nous sommes toujours dans l'évangile de Jean chapitre 19 pardon et le verset 30 vous connaissez ce fameux verset tout est accompli tout est accompli quand Jésus eut pris le vinaigre il dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit tout est accompli ça c'est le message d'une victoire totale Alléluia le message d'une victoire totale une victoire totale Jésus annonce à l'humanité que ce pourquoi il était venu sur la terre a été accompli il n'y a rien qui manque à l'oeuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire rien ne manque absolument rien tout est accompli une victoire totale il dit tout à la croix du calvaire Jésus nous laisse le message que toute difficulté que nous avons tout problème que nous avons tout ce que tu peux rencontrer dans la vie trouve sa solution à la croix du calvaire parce que lui a tout accompli à la croix du calvaire et j'ai cette bonne nouvelle pour nous ce soir quel que soit ce qui t'accable la solution est à la croix du calvaire c'est pourquoi je le répète je ne m'en fais pas pour cette pandémie qui accable le monde qui attaque les églises il y a pas mal il y a pas mal d'églises qui sont vraiment touchées des morts dans l'église et il y a des familles entières qui ont été décimées mais je sais une chose la solution de ce problème est encore à la croix du calvaire à la croix tout est accompli alors ce soir nous allons aller à la croix nous allons aller à la croix ce lieu où nous avons une victoire totale pour recevoir la victoire alléluia ça c'était le sixième message et Jésus te dit ce soir ne t'en fais pas toi qui souffres la victoire est pour toi à la croix du calvaire toi qui manque du nécessaire la victoire est à la croix il a tout accompli pour toi alléluia toi madame mariée depuis 14 ans tu ne peux pas avoir d'enfant et la médecine a condamné et toi et ton mari que vous ne pouvez pas avoir d'enfant la solution est à la croix du calvaire Dieu te donnera la grâce de porter tes propres enfants sortis de ton sein parce que nous avons un Dieu qui nous donne une victoire totale Amen alléluia et la septième chose nous sommes dans Luc 23 verset 46 Luc 23 verset 46 Luc 23 verset 46 alors nous avons cette victoire où Jésus dit à son père je remets mon esprit entre tes mains Luc 23 verset 46 on va le lire à ces derniers temps ça fait vraiment bien de feuilleter les pages les feuilles de la Bible Amen Jésus s'écria d'une voix forte on lit à partir du verset 44 il était déjà en vilon la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu Jésus s'écria d'une voix forte Père je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces paroles il l'expira Alléluia écoutez-moi bien bien aimé le message que Jésus a voulu nous laisser ici c'est un message sur la mort victoire sur la mort il nous laisse le message de la victoire sur la mort victoire sur la mort il dit à son père je te remets mon esprit autrement dit en fait il n'y a personne qui me retire la vie la mort ne peut pas m'ôter la vie il n'y a personne qui me retire cette vie ce n'est pas le diable qui me prend la vie je te donne ma vie je te la donne Alléluia pour dire que dans cette condition la mort n'a aucun pouvoir il accepte de passer par là parce que c'est le chemin obligé pour que le monde entier soit reconcilié avec Dieu mais il donne ici un cri de victoire sur la mort je te remets mon esprit et j'ai cette bonne nouvelle pour toi ce Jésus a dit si quelqu'un croit à moi il ne mourra jamais même s'il mourait sur sa terre il ne mourra jamais c'est la victoire et une victoire totale sur la mort Alléluia alors donc vous voyez que Jésus à la croix du calvaire en ce vendredi saint a laissé ces sept messages forts pour l'humanité pour toi et pour moi Alléluia alors et en conclusion il nous rappelle également que en fait la croix la croix c'est un lieu de transaction c'est le lieu où on a tronqué certaines choses pour recevoir de nouvelles choses vous connaissez le fameux passage 2 Corinthiens 5 verset 17 qu'est-ce que 2 Corinthiens 5 verset 17 dit celui qui croit en Christ est une nouvelle créature voici les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela s'est obtenu à la croix avant la croix avant d'arriver à la croix ce que nous étions avant la croix nous étions esclaves du péché lisez les évangiles vous allez voir avant la croix nous étions esclaves du péché nous étions esclaves de la mort nous étions esclaves de la loi nous étions esclaves de Satan nous étions enfermés dans leur prison mais Christ nous a rachetés et nous a libérés sur toute la ligne Alléluia donc quand nous venons à la croix notre rédemption à la croix d'ailleurs on va voir dans Romain 3 verset 24 si Abigail a lisé Romain 3 verset 24 c'est un passage que vous connaissez très bien c'est un passage que vous connaissez celui qui est en Christ allons-y Romain 3 verset 24 alors c'est attendez donc oui tu as trouvé et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ alors verset 23 pour vraiment bien saisir le sens du verset 24 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ Alléluia voyez-vous tous ont péché avant la croix nous étions tous dans cette condition de pécheur péché séparé de Dieu loin de Dieu mais nous recevons la rédemption à la croix justifiée par la croix le prix est payé à la croix la rançon est payée à la croix et nous sortons alors de la croix avec une nouvelle nature c'est pourquoi je le répète celui qui croit en Christ est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles Amen alors donc je vais vous laisser de précieux j'appelle ça des pépites des pépites que chaque enfant de Dieu doit garder dans son esprit garder dans son coeur et savoir que la croix ce n'était pas un lieu de jeu la croix était nécessaire la croix c'était le lieu où nous avons échangé certaines choses pour recevoir les nouvelles choses regardez à la croix nous avons échangé le péché pour recevoir la justice de Dieu Hébreu 9 verset 12 Hébreu 9 oui lisez s'il vous plaît sinon je vais lire moi même Hébreu 9 verset 12 pendant qu'Abigail reprend Romain 3 verset 24 Hébreu 9 verset 12 qu'est-ce que nous voyons et vous dans votre salon lisez aussi regardez partout verset 11 mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle Alléluia vous voyez nous entrons nous venons à la croix avec nos péchés et une fois arrivé au pied de la croix Jésus prend notre péché et il nous donne la justice comme nous l'avons lu dans Romains 3 verset 24 nous sommes justifiés Alléluia donc celui qui croit en Christ il est une nouvelle création à la croix il remet le péché et le soit la justice de Dieu deuxième chose à la croix il remet la mort je vous ai dit que la croix c'est une victoire sur la mort il remet la mort pour recevoir la vie éternelle quand tu viens à la croix tout ce qui était mort dans ta vie Jésus le prend à son compte et il te donne la vie éternelle troisième chose qui va arriver tu viens à la croix la loi sous laquelle tu étais tu étais soumis et bien Jésus vient et il accomplit la croix à ta place Alléluia il accomplit la loi à ta place donc avant la croix tu es sous la coupe de la loi une fois que tu es venu à la croix Jésus lui-même est jugé est condamné et il te donne sa justice et il accomplit la loi pour toi parce que personne parmi nous ne peut accomplir la loi personne ne peut appliquer toute la loi de Dieu parce qu'il n'y a pas de petits péchés ni de grands péchés un péché est un péché et les petites choses que tu fais c'est ça qui va t'éloigner de Dieu Alléluia donc vous m'avez suivi à la croix tu viens avec ton péché Jésus te justifie à la croix tu viens avec ta mort Jésus te donne la vie éternelle à la croix tu viens sous la domination de la loi Jésus te libère parce qu'il accomplit la loi à la croix quatrièmement tu viens avec ta maladie pour recevoir la guérison cinquièmement tu viens à la croix avec la malédiction pour recevoir la bénédiction sixièmement tu viens à la croix avec la pauvreté pour recevoir la richesse 2 Corinthiens 8-9 parce que Christ s'est fait pauvre pour que nous nous soyons enrichis à la croix septième chose tu viens sous la coupe de Satan Alléluia sous la coupe de Satan et quand tu te donnes à Jésus à la croix il dépouille les dominations il dépouille les autorités il dépouille Satan de son pouvoir et de son autorité et il te libère d'entre les griffes du diable et il t'amène dans le glorieux royaume de Dieu c'est pourquoi ce soir nous pouvons vraiment savoir que quelque chose s'est passé en ce vendredi saint la croix ce lieu où Christ a échangé notre ancienne vie contre la nouvelle vie la vie éternelle cet endroit où Christ a échangé notre pauvreté contre la richesse il a échangé la puissance et la victoire de Satan sur nous sur la victoire que lui-même nous donne sur le diable et sur tout ce qui en veulent à notre vie Alléluia voilà ce que la croix a accompli pour chacun d'entre nous voilà ce que la croix a réalisé dans la vie de chacun d'entre nous alors c'est pourquoi ce soir nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la croix remercier le Seigneur pour la croix nous dis merci parce que la croix est cet endroit où nous avons échangé les mauvaises choses contre les bonnes choses les anciennes choses contre les nouvelles choses Alléluia alors sois béni là où tu es si tu es malade nous venons à la croix avec ta maladie laisse ta maladie à la croix et reçoit la guérison du Seigneur si tu es stérile viens à la croix avec ta stérilité dépose ta stérilité devant la croix et repars avec la fertilité Alléluia si tu es dans une situation de pauvreté extrême viens à la croix dépose cette pauvreté au pied de la croix et repars avec la grâce de Dieu alors et au-delà de toute chose tu vas venir un être charnel un être humain un être fini un être qui est voué à l'enfer et tu vas laisser cet être là au pied de la croix pour repartir avec la vie éternelle cette nouvelle vie qui ne se termine jamais cette nouvelle vie qui va t'amener auprès de Dieu et tu vas expérimenter la grâce de Dieu la puissance de Dieu tu vas expérimenter de nouvelles choses alors sois béni ce soir parce que la croix nous laisse de sérieux messages et des messages importants et puissants sois béni au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia alors nous allons donc remercier Dieu pour la croix et là où tu es je veux vraiment t'inviter à remercier Dieu pour la croix écoutez il n'y a rien de magique dans le bois voilà c'est la chose que nous devons savoir il y a des gens qui pensent que la croix c'est magique si je mets un morceau de bois en forme de croix au cou et bien c'est mon porte-bonheur il y a des gens qui prennent des croix en métal en fer en or il y en a qui portent ces choses en se disant non c'est mon porte-bonheur si je mets ça je vais réussir ma vie écoutez ça n'a rien à voir avec le métal que vous avez autour du cou ça n'a rien à voir avec le bois le bois lui-même n'a rien n'a aucun pouvoir n'a aucune puissance mais c'est la foi que nous plaçons dans l'oeuvre que Christ a réalisé pour nous à la croix du calvaire Alléluia alors ce soir remercie Dieu pour l'oeuvre que Christ a accomplie et remets lui tout ce qui te charge encore s'il y a quelque chose qui a un poids pour toi dépose ce poids là au pied de la croix et repars comme nous disons pépeler ce soir j'aimerais que tu partes pépeler parce que tu ne dois pas partir chargé chargé de maladie chargé de non tu ne dois pas partir chargé tu dois partir léger léger par la grâce de Dieu alors prions Seigneur je te bénis parce que le message de la croix est très important ce message est encore d'actualité il n'a pas changé c'est pourquoi l'apôtre Paul se disait je ne prêche qu'une chose je prêche Christ et Christ crucifié et c'est ce que nous voulons aussi prêcher Christ et Christ crucifié parce que c'est le Christ crucifié qui nous donne la victoire c'est le Christ crucifié qui nous donne de sortir de cet englenage dans lequel le diable nous avait enfermé c'est le Christ crucifié qui nous donne la victoire sur le monde des ténèbres parce que l'acte dont les ordonnages nous condamnaient a été cloué à la croix du calvaire oui l'ordonnance par laquelle nous étions condamnés l'ordonnance de la maladie qui nous condamnait à la mort l'ordonnance du chômage l'ordonnance de la pauvreté l'ordonnance toutes ces ordonnances là qui étaient notre lot et bien tu les as clouées à la croix du calvaire tu nous as libérés de leur puissance de leur autorité et toi même tu as défilé fait défiler les puissances des ténèbres un spectacle devant le monde entier parce que c'est toi qui as triomphé à la croix du calvaire là où le diable pensait avoir gagné et bien c'est là où il a connu sa pire défaite et là où le mal pense avoir gagné sur nous et bien c'est là où le mal va réaliser qu'il a perdu définitivement parce que notre Dieu a payé le prix laissant son fils à la croix si Dieu n'a pas épargné son fils il l'a livré lui-même à la croix du calvaire à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus c'est pourquoi je te dis merci merci parce que j'ai la vie éternelle avec Jésus merci parce que j'ai des transports dans l'égresse avec Jésus merci parce que j'ai la bonne santé avec Jésus merci parce que j'ai la paix dans ma maison avec Jésus merci parce que j'ai les richesses avec Jésus merci parce que j'ai toutes sortes de grâces de ta part avec Jésus selon ce que ta parole déclare oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie j'ai le bonheur avec Jésus j'ai la grâce avec Jésus et ma prière est que cet internaute qui est en train de suivre ce programme reçoive aussi le bonheur de vivre avec toi reçoive aussi la grâce de prospérer dans la vie et de sortir victorieux de ce monde et de ce moment dans lequel le monde entier se trouve Seigneur mon Dieu je te bénis pour la croix je te remercie pour la croix je te loue pour la croix et je lève vraiment les mains pour t'honorer pour la croix merci infiniment pour la croix Seigneur Jésus si tu n'avais été à la croix je ne pourrais pas me tenir devant ce peuple en train de parler de vie éternelle je ne pourrais pas me tenir devant ce peuple en parlant de victoire victoire sur la mort victoire sur la malédiction victoire sur tout ce que le monde a contre nous je n'aurais pas pu le faire mais grâce à la croix à l'oeuvre accomplie à la croix du calvaire en effet nous avons la victoire alors sois béni ce soir merci parce que nous pouvons te faire confiance et nous te disons merci pour l'oeuvre accomplie et pour la victoire obtenue au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia merci Seigneur nous allons prier pour les gens qui sont dans le besoin nous allons ce soir encore demander la grâce de Dieu nous allons demander la grâce de Dieu et nous allons nous attendre à la faveur de Dieu Alléluia nous nous attendons à lui nous comptons sur lui oui nous comptons sur lui et j'espère que tu comptes sur lui Amen quel que soit ce qui arrive dans ta vie tu comptes sur le Seigneur Amen alors c'est pourquoi nous voulons ce soir encore prier pour les familles qui ont été endeuillées il y a des familles qui connaissent vraiment des moments très difficiles des moments très difficiles parce que c'est inimaginable vous voyez le mal frappe parfois là où on ne s'y attend pas et cette maladie Covid-19 qui est en train d'opérer des ravages à nos pères dans des endroits où parfois on pense que ça ne peut pas arriver là-bas mais voilà ce sont des situations qui sont très difficiles c'est pourquoi nous voulons prier pour la consolation nous allons prier pour que notre soeur Patricia et toute la famille Tchikoudi soient consolées parce que nous prions pour la guérison de l'oncle de Patricia mais voilà le Seigneur en a décidé autrement le Seigneur en a décidé autrement et c'est pourquoi nous nous attendons à ce que la grâce de la consolation accompagne la famille que particulièrement le papa de Patricia sa mère et bien que Dieu les console que Dieu les entoure de sa grâce et qu'ils sortent vraiment victorieux ils ont des petits-enfants qui ont encore besoin d'eux ils ont peut-être je pense des arrière-petits-enfants qui ont besoin d'eux alors ils doivent vivre pour que leurs petits-enfants puissent encore le bonheur de les avoir sur cette terre alors nous allons prier donc pour eux n'oublions pas de prier pour la nouvelle Jérusalem de Bruxelles nous prions que Dieu visite la nouvelle Jérusalem de Bruxelles que Dieu bénisse la nouvelle Jérusalem prions pour la consolation de la nouvelle Jérusalem et prions pour tous ceux qui sont touchés par le deuil les gens que nous connaissons que ce soit ici ou en Afrique nous voulons les bénir ensemble élève ta voix et bénis Dieu pour la consolation qu'il envoie Seigneur merci de consoler ton peuple particulièrement Patricia et Serge non pasteur de Dublin merci de bénir toute la famille de consoler toute la famille de Chicoudi et alliés merci de te souvenir que tes promesses tu déclares que tes promesses sont oui et amen et s'il y a quelque chose qui nous dépasse que nous ne comprenons pas c'est parce que dans notre humanité nous ne comprenons pas tout mais nous te faisons confiance et nous te confions toutes ces familles qui sont en deuil afin que tu les bénisses que tu les entoures de ta grâce et que tu les protèges au nom de Jésus nous prions pour ceux qui sont encore malades afin que tu étendes ta main guérissante nous avons vu qu'à la croix du calvaire tu as échangé la maladie la guérison pour la maladie qui était notre lot tu as échangé la vie éternelle pour la mort qui était notre lot viens au secours de ceux qui sont encore malades et guéris-les complètement guéris-les totalement au nom de Jésus merci parce que nous savons que le Dieu qui a fait la promesse c'est le Dieu qui est fidèle à ta promesse c'est pourquoi nous te confions nos bien-aimés ceux qui ont écrit ceux qui ont téléphoné qui demandent de prier pour eux nous prions particulièrement que tu les touches dans leurs besoins et qu'ils voient ta gloire dans leur vie au nom de Jésus que l'œuvre de la croix prenne racine dans leur vie devienne réalité dans leur vie les libérant de toutes choses afin qu'ils puissent recevoir la solution qui vient de toi merci Seigneur de bénir ton peuple et de te glorifier dans la vie de ton peuple nous bénissons El Shaddai notre église ton église nous bénissons nos bien-aimés qui font tourner la maison même en cette période de confinement nous les bénissons et nous demandons ta grâce sur leur vie bénis nos différents pasteurs bénis le département des hommes bénis le département des femmes bénis le département des jeunes bénis le département des enfants bénis la louange bénis l'accueil bénis la comptabilité bénis tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre bénis tous ceux qui sont à l'oeuvre pour que ta maison continue de tourner bénis particulièrement l'audiovisuel et nous ne les voyons pas mais c'est eux qui soir après soir jour après jour font tourner notre page Facebook notre site internet Seigneur merci de les bénir donne leur l'intelligence renouvelle leur intelligence afin qu'ils puissent voir ta gloire dans leur vie merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons vivre avec toi à toi seul toute la gloire au nom de Jésus Amen Alléluia alors soyez bénis que la paix du Seigneur soit sur vous et que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'en cette période de Pâques quelque chose de spécial se passe dans ta vie afin que tu puisses lui donner toute la gloire soit béni au nom de Jésus rendez-vous à demain 19h Alléluia merci beaucoup au revoir et à demain demain c'est samedi demain donc on n'aura pas un programme comme maintenant là mais on va répéter notre programme de famille Alléluia nous allons chanter les enfants vont chanter même maman Déborah elle va chanter alors demain nous allons adorer Dieu en famille et nous vous invitons à venir voilà joyez-nous joyez-vous à nous à 19h pour adorer Dieu en famille au nom de Jésus Amen à demain 19h Sous-titrage ST' 501